Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne dédiée au bac, au lycée et à l'orientation. Selon une enquête menée par France Stratégie en 2017, un étudiant sur trois regrette son choix d'orientation et deux sur trois auraient aimé être plus accompagné pendant ses démarches. L'orientation est donc un enjeu énorme pour les lycéens. L'orientation fait même partie de la réforme du lycée avec des heures dédiées à cela ainsi qu'un volet orientation dans l'épreuve du grand oral. Dans cette première vidéo, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire concrètement l'orientation et ensuite dans d'autres vidéos, on te donnera plein de conseils, plein de pistes et plein d'astuces pour la travailler. Si on te dit orientation, tu penses certainement au choix entre la filière pro, la filière techno ou la filière générale ou bien le choix des spécialités. Mais l'orientation, ce n'est pas seulement ça. En réalité, l'orientation est un processus bien plus large, bien plus complexe et ça a même démarré assez tôt au collège. C'est donc un processus long qui s'étale sur plusieurs années et qui est parsemé d'étapes importantes. Mais surtout, l'orientation suppose un grand nombre de connaissances à avoir sur soi, sur ses goûts, sur qui on est, sur ses aspirations, mais aussi sur le système et sur les règles du jeu. Grosso modo, l'orientation, c'est quatre principaux piliers. Le premier pilier, c'est se connaître. Pour bien s'orienter, se connaître est une condition sine qua non. Savoir ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, tes entrées d'intérêt, tes compétences, tes valeurs, tes principes, tout ça, ça constitue un ensemble de connaissances qu'il faut creuser pour mieux savoir qui tu es. Le second pilier, c'est la connaissance du champ des possibles. Entre la voie pro, la voie techno, la voie générale, les spécialités, les options, les douze mille et quelques formations, les stages, alternances, il y a vraiment de quoi se perdre. Bien s'orienter suppose donc de connaître les formations qui existent et leurs modalités. Plus tu en sauras sur le système éducatif, plus tu seras apte à choisir la formation la mieux adaptée à ton profil. On en vient justement au troisième pilier qui correspond aux candidatures dans les formations et les filières sélectionnées. Ces candidatures constituent des moments clés de l'orientation. Ce sont des choix que tu peux faire grâce aux informations que tu as récoltées jusqu'à là. S'orienter, c'est donc choisir, constituer des dossiers, être auditionné par un jury, passer des concours. Bref, ce sont autant d'étapes avec des critères bien précis qui nécessitent une vraie préparation. Enfin, s'orienter, c'est également savoir anticiper et c'est le quatrième pilier. Être accepté dans une filière ou une formation, c'est une bonne nouvelle, mais après, il faut avoir les outils et les compétences pour réussir dans cette filière. Anticiper permet donc de se préparer à une nouvelle formation. Quand on parle d'anticipation, on peut aussi inclure les contraintes logistiques comme le logement, le transport, les frais financiers, etc. Tu l'as compris pour bien t'orienter, c'est un processus complexe et long, mais on a plein de ressources pour toi, alors n'hésite pas à les consulter sur YouTube, également sur TikTok et sur Instagram. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...